Chalum, chalum, peuple de Dieu, chers frères, chères sœurs, je suis un jeune, un frère gabonais, vivant en Paujante tout précisément. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, c'est que l'émission qu'Angouka a fait dans ma vie. Mes frères, ça c'est la réalité que je vous dis. Je suis un homme de doute. L'émission qu'Angouka m'a fortifié dans le sens que je ne priais pas le matin, je ne priais pas le soir avant de dormir. Depuis que j'ai eu l'émission qu'Angouka, j'ai eu l'émission qu'Angouka par le canal de ma grande sœur, qu'on travaille ensemble tous. Madame m'a fait comprendre que j'étais toutefois connecté et j'ai téléchargé les choses du monde, les vidéos, les sons, les chansons du monde. Mais un jour, elle m'a dit, mon frère, tu connais l'émission qu'Angouka, j'ai dit non. Je te vois souvent connecté, mais je te vois souvent télécharger les choses. Je prends un peu l'émission qu'Angouka, j'ai téléchargé, j'ai mis. En sortant du travail, dans la voiture, je faisais qu'il écoutait ça. Ça m'a intéressé. Depuis que j'ai eu cette émission, vraiment, mes frères, c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui, ma vie a changé. Beaucoup de choses que j'ai remarqué, ma vie a changé. Pourquoi ? J'avais le mal du coup, mal au niveau du coup. Le coup, j'avais fait un accident, mais à tout moment, je ne faisais jamais trois mois, quatre mois. J'avais toujours mal, je me plaignais. J'avais toujours mal, j'ai fait la radio, j'ai fait tout, rien. Ils n'avaient jamais rien vu. Du coup, un jour, j'ai pris l'émission, Angouka. Je priais souvent avec ça. Quand l'homme de Dieu essaie de prier, quand l'homme de Dieu commence déjà à prier, moi, je m'élève. Parfois, je cherche la place là où je peux me mettre pour bien écouter la parole de Dieu. Christ, je ne le connais pas, mais j'ai connu beaucoup de pasteurs ici, au Gabon, que j'ai essayé de fricater les églises. Mes frères, ça, c'est aujourd'hui que je témoigne. Je dis, je vais témoigner dans l'émission Angouka. Je témoigne pourquoi ? C'est au niveau du mal de dos. J'avais un mal de dos qui ne cessait pas. À tout moment, j'avais constamment mal, mal, mal. Je suis chauffeur. Quand je suis au volant, j'en vois que dès que je descends de la voiture, je me tord de douleur parce que j'avais souvent mal au dos. Un jour, ça ne fait pas longtemps que je dis à ma femme, je dis, accompagne-moi, c'est vendredi, l'émission de samedi. Je dis à ma femme que j'ai raté l'émission de samedi. Accompagne-moi là où il y a le wifi, parce que comme on a le wifi dans le quartier, accompagne-moi là où il y a le wifi, je vais télécharger la prière de samedi. J'ai téléchargé la prière de samedi. Ma femme m'a accompagné. On est partis jusqu'à l'arrière, il y a le wifi. Ma femme m'a accompagné. J'ai téléchargé la prière. Je suis revenu. On est revenu à la maison. Je suis resté dehors. Moi-même. On était bon. Parce qu'on était d'abord ensemble, elle et moi. J'ai écouté les témoignages. Après, l'homme lui a commencé à dire au niveau de la prière, j'ai ressenti au niveau du dos que j'ai eu une chaleur, la chaleur. J'ai claqué même le doigt. J'ai dit, oh Seigneur, je reçois la guérison. Dès qu'on a commencé à prier, j'ai prié, prié. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Il a prié, 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 prié. Du coup, quand il a dit, il y a un homme qui a mal au dos, au niveau du rein, gauche. Mets ta main là où tu as mal. J'ai mis la main là où j'ai mal. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Je reçois ma guérison au nom de Dieu. Ça, aujourd'hui, là, c'est que je reçois ma guérison. Dès que j'ai mis la main, je marchais. Je marchais toute la cour. Donc, je faisais tourner, 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 tourner. Après, dès que je suis rentré à la maison, dans la nuit, la même nuit, la nuit du dimanche, j'ai dormi. J'étais bien. Je sentais mon corps léger. J'ai dit, ah Seigneur, là, Dieu m'a visité. Peuple de Dieu. C'est vrai que j'ai des témoignages. J'ai des témoignages. J'écoute des témoignages. Mais, avec l'émission Kangoka, je ne peux plus m'en passer. Je suis accroi à Kangoka. Mais, je demande à Dieu, le Seigneur, de bénir toute l'équipe du Kangoka. Que toute personne qui demande sa guérison puisse guérir, puisse recevoir sa guérison au nom de Jésus. J'ai terminé. J'ai témoigné. Amen. Amen. Shalom. Bonjour. Shalom. Shalom. Je suis une soeur de Congo Braza. Je remercie Dieu de m'avoir guéri de cette honte. Je remercie cette émission de Kangoka. Je remercie Christ. Merci. Merci de cette émission. Merci de la grâce que Dieu t'a donnée. Merci pour tous ceux qui témoignent, qui ont déjà témoigné, qui nous ont donné aussi le courage de temps en temps à regarder cette émission de Kangoka. Aujourd'hui, je vais faire mon témoignage parce que depuis 1994, depuis que j'ai intégré mon mariage, j'avais un problème. J'avais un problème que je faisais toujours pipi au lit. Je ne savais quoi faire. J'étais là. Ça me faisait mal de temps en temps, quand je suis avec mon mari et que je me réveille le matin, j'ai déjà fait pipi. Une fois, j'avais même, j'étais à une veillée, on dormait avec une soeur, ma cousine à moi. Et je me réveille comme ça, j'ai déjà fait pipi. J'avais vraiment mal. Vraiment, ça me faisait mal. Mais quand mon mari est arrivé ce jour-là, il m'a demandé, ma chérie, est-ce que tu connais cette émission-là ? J'ai dit, quelle émission ? J'ai dit, l'émission Kangoka. J'ai dit, c'est quoi encore ? Il m'a dit, il faut suivre ça. Je sais que toi, tu aimes la prière, mais il faut suivre ça. Il m'a téléchargé ça. Il a dit, de temps en temps, il faut faire. Tu suis ça, que ce soit le matin. De l'heure que tu es disponible. J'ai dit, tiens, j'ai aussi beaucoup de maladies. Je vais essayer de suivre. Je suivais ça. Je suivais les témoignages. Je suivais les missions, les prières, les prédications du pasteur de temps en temps. Mais ce jour-là, c'était un vendredi. C'était le 29. Après le témoignage, le pasteur a demandé. J'ai écouté le témoignage. Après, le pasteur a dit, mettez-vous à genoux. Il a commencé à prier. Il a dit, si tu as mal, celui qui a un problème de conception, pour moi, je dis, je veux tenir haut. J'ai tenu sur moi le cœur. Et après, il parlait, il parlait, il parlait, il donnait les problèmes de maladies, les problèmes, beaucoup de maladies qu'il a expliqué là. Il est venu, il y a une femme qui fait toujours pipi au lit. Dieu t'a sauvée. J'ai dit, je reçois, je reçois, c'est moi, c'est moi que Dieu m'a localisé. C'est moi, une grande maman, une grande maman, une maman de 55 ans, depuis mon mariage. Depuis, là, j'avais encore, peut-être, 35 ans, 25 ans, je faisais pipi au lit. Donc, c'était une honte. Vraiment, je remercie Dieu. Comme Dieu m'a localisé, je suis là. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire pipi. Je me suis mis à genoux. J'ai prié. J'ai demandé pardon à Dieu. Je remercie vraiment de ce que Dieu a fait, la grâce pour moi. Je remercie vraiment cette grâce que Dieu est Dieu. Que Dieu est docteur des docteurs. Parce que je prenais des produits, mais je faisais toujours pipi. Mais vraiment, par la grâce de cette émission de Kongouka, par la grâce de cette émission, vraiment, j'ai reçu cette guérison. Merci de cette guérison que Dieu a fait pour moi. Shalom, shalom. Amen. Bonjour, bonjour, l'équipe Kongouka. Bonjour, je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une soeur congolaise vivant en France. Je viens vraiment manifester, élever le nom de notre Seigneur Jésus, glorifier le nom de notre Dieu, Lui qui est le Tout-Puissant, qui est au-dessus de toutes choses. J'ai été diagnostiquée, en fait, ménopausée. Je suis une femme de 35 ans. J'ai eu beaucoup de soucis et de santé. Après plusieurs opérations, je souffre d'endométriose, qui n'était pas facile pour moi. Et vraiment, je ne vais pas vraiment tout raconter parce que c'était des moments très difficiles. Donc, après plusieurs problèmes de santé et tout, j'ai été diagnostiquée, ménopausée, des complications pour concevoir. Et donc, j'avais fait tout le bilan des examens. Ça a révélé que je ne pouvais plus avoir mes règles naturellement. Et il fallait suivre un traitement. Donc, j'ai été voir le médecin. J'ai suivi le premier traitement. Malgré le premier traitement, ça n'a pas marché. Et donc, le médecin m'avait dit que vraiment, c'était fini. Donc, la gynécologue m'a dit que c'était fini. J'étais ménopausée, que j'allais avoir les bouffées des chaleurs, avoir les mêmes sensations qu'une femme d'un certain âge. Il fallait de la surveillance. Vraiment, c'était tout un tas de choses. Mais Dieu merci, grâce aux prières de Kongouka et grâce aussi aux enseignements du pasteur. Vraiment, je bénis l'éternel pour la vie du pasteur, de sa famille, le groupe d'intercesseurs, vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Que vraiment, Dieu vous bénisse. Et ces enseignements du pasteur m'ont mis vraiment en paix. Malgré la nouvelle, malgré tout ce que le médecin me disait, tout ce que la gynécologue m'avait dit, j'avais gardé l'espoir. Et j'étais tranquille, je n'étais pas en panique. Je suis rentrée chez moi à la maison. Je n'ai rien dit à mon mari. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai prié. Et la nuit, dans le rêve, j'ai eu un songe où on m'est montré. Donc, je suis partie avec mon mari chercher un homme de Dieu pour prier pour moi. Et j'arrive à la première église qu'on rentre. Et on trouve dans cette église, malgré dehors, c'était une église. Mais à l'intérieur, ce n'était pas vraiment une église. C'était des gens qui s'est nommés des hommes de Dieu, qui s'est nommés une église. Mais dedans, il y avait des pratiques sataniques. Donc, j'ai dit à mon mari, ce n'est pas ici. Sortons. On doit partir parce que moi, je cherche vraiment un serviteur de Dieu pour prier pour moi, pour ma situation. Donc, on sort. Et en marchant sur la route, on croise beaucoup de groupes, des églises. Et il y en a à Dieu qui m'a révélé que c'était des églises. Mais ce n'était pas vraiment des églises. Les pratiques n'étaient pas nettes. Et je vois, on avance un peu. On trouve aussi une église. Mais l'église se situait dans les cimetières. Et les serviteurs des dieux étaient morts. Ils n'étaient pas vivants. Les autres étaient à moitié endormis. J'ai dit, ce n'est pas là. Ce n'est pas vraiment là. Donc, je retourne jusqu'à la maison. Et là, je vois Christ du Comana qui rentre dans ma maison. Qui rentre comme quelqu'un qui vient avec plein de cadeaux, qui vient avec des colis, des trucs, mais vraiment dans la joie. Et dès que j'ai dévue, je dis, pasteur. Donc, on a commencé à discuter. Je me suis réveillée. C'était un songe. Donc, là, j'ai compris qu'il fallait que je persévère dans la prière. Et j'ai continué à suivre les prières de Kongoka. C'était un samedi. Et j'ai continué à prier. Donc, c'était samedi matin que j'étais à l'hôpital. Voir ma gynécologue. Et les samedis soirs, dans la nuit, j'ai eu ce songe. Et les dimanches matin. Donc, j'ai prié toute la soirée des samedis. J'ai cru en Dieu. Je n'étais pas en panique. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. Malgré la nouvelle. Et les dimanches matin. Et je m'élève. J'ai prié. Je suis partie travailler. Le soir, dans l'après-midi, je reviens. Et là, je prends mon bain. Et en me lavant, je remarque qu'il y avait des traces de sang. J'ai glorifié l'Éternel. J'ai continué à prier. Dans la soirée, je me suis réveillée pour aller me soulager. Je ne voyais rien. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux. Et il y a un signe qui est là. Je sais qu'il est à l'œuvre. Tu ne m'as pas oublié. Tu es là. Et le matin, lundi matin. Et là, je vois mes règles, frères et sœurs, qui sortent naturellement. Qui viennent sans problème, sans douleur. J'ai eu mes règles pendant cinq jours, normalement. Vraiment, c'était un miracle. C'était un miracle parce que j'ai longtemps attendu mes règles. Je n'avais pas mes règles. Malgré les traitements et tout, ça ne venait pas. Ça faisait des mois, deux mois, deux mois. Je n'avais pas mes règles. Et quand j'avais mes règles, c'était des douleurs à mourir. C'était des douleurs souvent à mourir. Tellement j'avais mal, tellement c'était compliqué. Les médecins m'avaient même conseillé de ne pas avoir des règles. Il fallait rester tout le temps sur le traitement. Prendre des pullules pour éviter que j'aie mes règles parce que ce n'était pas vivable. Et grâce aux prières de Kangoka, j'ai expérimenté. Je me suis dit, je ne vais pas continuer à prendre les pullules, prendre les médicaments. Il faut que j'arrête. J'attende mes règles naturellement. Et les prières, les témoignages des autres m'ont encouragée. Je me suis dit, si Dieu a pu faire pour les autres, c'est que moi aussi, Dieu est capable pour moi. J'ai 35 ans, je ne peux plus continuer à vivre cette vie. Comment je ferais moi pour avoir des enfants si je continue cette vie, apprendre qu'il n'est plus l'eux à vivre cette vie. Mais vraiment, Dieu m'a exaucé. Dieu a écouté nos prières. Vraiment, je remercie l'équipe Kangoka, le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi les pasteurs, toutes les personnes qui soutiennent le groupe Kangoka par leurs prières, les finances, tout. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci, Christ. Merci vraiment pour ce travail que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Qui n'est pas facile, qui n'est pas du tout facile, mais vous avez accepté pour nous. Vous avez accepté de faire la volonté de Dieu, choisir ce chemin. Et vraiment que Dieu nous donne aussi la force pour soutenir vraiment ce groupe Kangoka, pour continuer à prier que ce groupe puisse démerer, durer, parce que ces prières de Kangoka sauvent des vies. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a fait. C'est une grâce, c'est une grâce parce qu'on s'est posé des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu nous entend? Pourquoi il n'y a que le mal? Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on prie? On a l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Mais là, vraiment, grâce aux prières de Kangoka, les enseignements, on se rend compte que Dieu n'est pas loin de nous. Il est là, présent. Il est tout le temps avec nous. Merci. Vraiment, si je me mets à expliquer, à témoigner, c'est énorme. C'est énorme. Dieu est vivant. Merci, merci. J'ai témoigné. Chers l'homme, peuple de Dieu, je suis une sœur qui habite le Canada. Je m'ai rétémoigné la grandeur de notre bon Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est en train de faire des miracles. Je m'ai rétémoigné ce que le bon Dieu a fait dans ma vie. J'ai commencé à suivre Kangoka, c'est ma copine qui habite l'Afrique du Sud, qui a commencé à m'envoyer les os durs au mois de novembre 2020. À ce moment-là, quand ma copine m'envoyait les os durs, c'est parce que j'étais enceinte et j'avais le diabète. Alors, je priais, je demandais au bon Dieu de m'aider à ce que mon enfant n'aille pas la diabète. Et à chaque jour, je commençais, presque chaque jour, j'écoutais aux os durs les témoignages. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et je disais toujours, au fond de moi, un jour, moi aussi, je vais témoigner la grandeur de mon Dieu. Je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Avant d'abord d'être enceinte, en 2019, le médecin m'avait dit que j'étais déjà pré-diabétique, mais je ne prenais pas de médicaments. Alors, dès que j'étais enceinte, c'était rendu au diabète. Et je prenais le médicament, la dose de médicaments que je prenais. Je prenais au moins 2000 mg, ce qui est vraiment une dose trop élevée, surtout pour une femme enceinte. Et aussi, il y a au moins 5 ans, que ma tension s'est vraiment élevée. Et j'ai commencé à prendre des médicaments. Et quand j'étais enceinte, la tension était tellement haute que je prenais la dose que le médecin m'a donnée. C'était au moins 5 fois plus que je prends d'habitude. Donc, je me retrouvais, je prenais au moins, par jour, je prenais au moins 15 comprimés de médicaments. Donc, c'était vraiment beaucoup. Mais je priais toujours le bon Dieu de me donner la force afin que je puisse bien accoucher, afin que mon bébé n'ait pas la diabète. Alors, au mois de février, après avoir accouché, le médecin m'a ordonné d'aller faire l'examen pour voir si j'ai toujours la diabète. Je savais au fond de moi que je suis déjà guérie. Mais j'ai pris du temps pour aller faire l'examen. On est rendu au mois de juillet. Finalement, je me suis dit, il est bon temps pour moi parce que je vais témoigner la grandeur de mon Dieu. Dieu a déjà fait des miracles. Je peux voir ça. J'ai la force. Malgré que je ne prends plus le médicament, moi, j'ai vraiment la force. Je sais que Dieu m'a déjà guérie. Mais avant de donner mon témoignage, je vais faire l'examen des sangs. Je sais pour voir. Alors, le 14 juillet, je suis partie pour faire l'examen. Deux jours plus tard, le 16, je vérifiais les examens. Et c'était clair que je n'avais plus de diabète. Donc, j'étais à 100% guérie de la diabète. Je n'ai plus de diabète. Alors, j'aimerais bien remercier mon Dieu pour le miracle qu'il a fait dans ma vie. Et aussi, quand le bébé était né, on a fait l'examen. Le bébé n'a pas de diabète. Je loue vraiment le bon Dieu, le Dieu d'Abraham, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Tout ce qu'il fait, il fait des miracles. Chaque jour, je me réveille. Je prie le bon Dieu, une habitude que je n'avais plus, que j'avais perdue. Mais non, grâce au groupe Kangooka, je me réveille le matin. Je prie avant de commencer ma journée, avant de sortir de la maison. Je prie chaque jour. Je remercie mon Dieu pour m'avoir réveillé le matin et à la fin de la journée. Je remercie vraiment le groupe Kangooka. Il suffit d'avoir la foi. Il faut avoir la foi et honorer le nom de Jésus-Christ. En tout cas, je voulais remercier le groupe Kangooka pour tout et remercier mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, pour tout le miracle qu'il a fait et qu'il continue à faire des miracles dans ma vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada